C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans l'Afrique en mouvement. Les points majeurs de ce rendez-vous n'ont pas changé. On ouvrira avec la première partie le point de l'actu qui revient sur les grandes informations de la semaine. Et le Best of va passer en revue quelques extraits de nos différentes productions. Bienvenue à tous. On démarre avec la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème retenu, les défis actuels du multilatéralisme. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall a souligné la nécessité de rétablir la paix et la stabilité. Suivons ce reportage de Jean-Paul Ndour et Mbaye Ndir. « Tant que l'Afrique ne sera pas associée à la résolution de ses propres problèmes, impossible d'arriver à une paix durable sur le continent. » C'est la conviction du chef d'état sénégalais. « Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. C'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire ? Il y a un problème. Alors où se situe le problème, c'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. » L'invité d'honneur a attiré l'attention sur le conflit libyen. « Il convient de souligner que la chute de l'État libyen en 2011 a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahérien. Dès lors, toute tentative de lutte contre le terrorisme, qui se veut efficace, doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. » Retour sur la clôture de ce forum qui a enregistré la présence de plus de 500 participants, chefs d'État, ministres, diplomates, militaires, chercheurs, universitaires, acteurs de la société civile et du secteur privé. La synthèse avec nos envoyés spéciaux qui étaient à Diame-Nadio, au sud de la capitale sénégalaise. « Tous les experts sont unanimes sur un fait, point de développement sans sécurité. À l'issue de ce forum, le Mali s'est dit sensible à la vague de soutien des autres pays africains. » Le Mali est un pays pauvre qui consacre près de 25% de son budget à la défense et à la sécurité. C'est immense pour un pays pauvre. Le forum de Dakar, une instance informelle qui ne prend pas de décision, mais un forum qui est salutaire. « Si, parmi les 14 groupes armés avec lesquels le gouvernement négocie, il y en a qui ne respectent pas le contenu de l'accord, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser une force robuste. Sur certaines questions, l'ONU a répondu aux préoccupations des chefs d'État sénégalais et mauritaniens. » « Lorsque l'on parle de la réforme de l'ONU en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, ou que l'on-même refuse le concept de maintien de la paix, en fait, à la limite, on se pose la question, mais alors, que font tous ces hommes et ces femmes du continent dans ces opérations ? » Au Maroc, la ville de Tangier a abrité l'édition 2019 de Médéz. 150 intervenants de renommée mondiale ont pris part à l'événement. Et parmi eux, les prix Nobel, les chefs de gouvernement africains et les chefs d'État. Julius Mahada-Bio, le président Syrah-Léonais et le premier ministre d'Antigue et Barbude ont pris part au forum. Je vous laisse suivre la réaction de Gaston Brown au sujet de la coopération Soutude. Il est au micro de Nadia Paquero. « La coopération Sud-Sud est très, très importante, et l'Antigue et Barbude et le Maroc jouissent de très bonnes relations à ce propos. Le Maroc nous a beaucoup aidés, surtout dans le secteur agricole, en termes de fertilisants, par exemple, et éducatifs, en termes de bourses. Nous avons aussi travaillé en coopération avec le Maroc sur la question de l'intégrité territoriale marocaine et comment soutenir sa cause relative au Sahara. Nous avons aussi travaillé en coopération sur des questions relatives au changement climatique et sur d'autres problèmes qui nous touchent communément. On prend à présent la direction d'Abouja au Nigeria, où il s'est ouvert cette semaine la deuxième session ordinaire de la quatrième législature du Parlement de la CEDEAO. C'est la toute dernière du bureau actuel de l'institution sous-régionale dont le mandat arrive à terme. Les détails de cette ouverture avec Daoud Asso, l'autre envoyé spécial qui était à Abouja. Ici, au centre international de Garki, siège du Parlement de la CEDEAO à Abouja, l'institution en est d'ailleurs à sa toute dernière session, puisque le président du Parlement ainsi que son bureau, leur mandat arrive à terme dans trois mois. Le Parlement profite de l'occasion pour revenir sur le compte-rendu de sa première session qui s'est tenue à Abouja, au Liberia. La rencontre est aussi l'opportunité pour les parlementaires de revenir sur la situation dans la région, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Mali par exemple. Le Parlement, pendant un mois, va se pencher également sur la vie de l'institution. A noter que de nouveaux parlementaires ont prêté serment. Ce sont des députés qui nous viennent de la Guinée-Bissau, d'Aoud Asso, à Abouja, pour la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO pour Median TV Afrique. Addis Abeba a aussi appris cette semaine la quatrième édition de la Convention annuelle des zones économiques africaines. Une rencontre initiée par l'Organisation africaine des zones franches, présidée par le Maroc. Quelles sont les meilleures pratiques et modèles pour le développement réussie des zones économiques spéciales ? Plusieurs experts internationaux ont tenté de répondre à cette question. Suel Jalil. Une conférence de taille riche de par la participation de 220 délégués, 43 pays et 60 zones économiques africaines, tous présents pour aborder différentes thématiques, ayant trait aux défis et modèles de développement des zones économiques en Afrique, particularité de cette quatrième édition de la Convention annuelle des zones économiques africaines, l'augmentation des membres de l'Organisation africaine des zones franches, qui compte désormais 72 membres représentant 37 pays, une croissance significative démontrant l'importance du modèle de développement des zones économiques spéciales, à l'image du modèle que représente Tangemed à l'échelle continentale. L'Organisation africaine des zones franches est une association regroupant les zones économiques africaines, une plateforme d'échange et de partage des modèles de développement. Elle a été fondée en novembre 2015, sous l'impulsion de Tangemed, avec la participation de plusieurs autres zones économiques africaines, rappelant que grâce à sa position de leader en Afrique, Tangemed est fortement engagée depuis la création de l'organisation, dans son développement et dans la promotion de ses activités. Au nord de Libreville, c'est un ouf de soulagement pour les populations d'Akanda, avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie de transport urbain, TransAkanda. La compagnie veut être présente à tous les principaux carrefours que compte cette commune en pleine gestation, malgré la présence permanente des taxis clandos, très appréciés par certaines familles akandèses, du fait de leur rapidité et disponibilité. Ahmad et Vakabeni. Au CENI, comme le reste de ses collègues chauffeurs, ne se contentent pas uniquement d'un coup de klaxon pour attirer des usagers désirant être transportés dans son bus. Depuis la mise en circulation de cette nouvelle compagnie de transport au nord de Libreville, TransAkanda, il est environ un mois, la clientèle est encore un peu timide, malgré la souplesse des tarifs. Avec le client, pour le moment, ça va quand même, je le sais, je le fais comprendre que le tarif, c'est à partir de 100 francs, des carrefours, c'était des ailes jusqu'à, c'était à Missa. Tous les tarifs là, c'est 100, 100 francs. Le projet semble être la bienvenue dans cette circonscription, seulement les passagers redoutent un ralentissement au niveau de sa fréquence. Il ne faut pas que ça aussi s'arrête, Missa, comme Sokatra. Les populations ont besoin d'aide servie. Même s'il y a le soleil, tu es obligé d'attendre parce que tu t'es dit que tu vas arriver à bon port avec 200. L'idée est donc de reconforter les populations d'Akanda en matière de transport urbain sur les cinq lignes que compte la commune, sous une conception bien indépendante. Nous ne sommes pas partis sur des effectifs pour savoir combien ça coûte, mais nous sommes partis sur combien ça coûte pour mettre en place ces effectifs. Nous ne dépendons pas de capitaux, de subventions et autres. Donc nous nous battons avec ce que nous vendons et les mécanismes commerciaux que nous mettons en place pour soutenir l'entreprise aussi bien au niveau de l'entretien des véhicules que les salaires et tout ce qui va avec. Retour au Maroc où Alborac fête son premier anniversaire. Le train à grande vitesse marocain a transporté un total de 2,5 millions de passagers de janvier à octobre 2019. Il devrait dépasser les 3 millions de voyageurs à fin décembre prochain. Ce sont des chiffres communiqués par le directeur général de l'Office national des chemins de fer marocain qui s'est exprimé lors d'un point de presse à Rabat. Le bilan et les perspectives avec Noa Bazir. Un an après sa mise en service, l'heure est au bilan pour Alborac. L'Office national des chemins de fer a dévoilé le bilan de ses activités. Verdict, le train à grande vitesse qui relie Tangier à Casablanca dépasse ses prévisions en termes de nombre de passagers. Alborac, sur une année, de janvier à décembre 2019, a transporté 3 millions de passagers avec une tarification modulaire accessible au maximum de citoyens marocains et on le voit à travers les couches sociales qui sont dans le train. Aussi, là encore, ce qui est bien, c'est que, quoique les prix sont très accessibles et qui sont de loin inférieurs à ce qui est pratiqué et observé dans les pays qui ont développé la grande vitesse, mais en contrepartie, notre modèle d'exploitation est tellement optimisé. De janvier à fin octobre 2019, un total de 7000 trains a circulé avec un taux d'occupation de 68% en moyenne à raison de 28 allers et retours par jour, selon l'ONCF. En termes de viabilité, Alborac a enregistré des performances très satisfaisantes grâce à un financement optimisé, une frugalité de l'investissement, une adéquation avec le pouvoir d'achat et des coûts d'exploitation compétitifs. Au-delà de ses avancées en termes de connectivité et son impact positif sur le marketing territorial, Alborac a eu également des effets positifs sur la dynamique socio-économique dans les régions traversées. Pour son promoteur, ce symbole de la nouvelle ère de la mobilité innovante a fortement contribué à la valorisation des gares et du foncier ainsi qu'à l'émergence de pôles d'activité autour des gares. Des performances qui se résument en une phrase prononcée par le patron de l'ONCF lors d'une conférence de presse, le projet LGV est une réussite qui valait le coup d'attendre. A Niamey, au Niger, il s'est tenu le salon de l'entrepreneuriat féminin. Cet événement qui incite à consommer des produits locaux a rassemblé une centaine de femmes entrepreneurs du Niger et de la sous-région. Le salon misait aussi sur une ouverture au marché régional. Notre correspondant Jean-Dupé William s'est rendu sur place. Je vous invite à regarder. Une affluence telle qu'au premier jour et des visiteurs chaque année de plus en plus curieux du savoir-faire local, en trois éditions, le Salon National de l'Entrepreneuriat Féminin s'est offert une place dans l'agenda culturel nigérien. La foire qui s'est ouverte ce mardi vise encore et toujours à promouvoir le consommé local et le concept de gagne du terrain. Cette année, on a enregistré beaucoup de visites. Il y a eu beaucoup plus de stands. Si vous remarquez, on a même changé de site. La première édition, on n'a eu qu'une quarantaine d'exposantes. Aujourd'hui, on a une centaine. Donc c'est devenu un rendez-vous où les femmes entrepreneurs viennent montrer leurs talents, leurs innovations, leur créativité, mais aussi et surtout vendre leurs produits pour que la population puisse consommer local. Durant six jours, les visiteurs ont pu découvrir et goûter les produits exposés le long des stands. Objets d'art, pâtisserie et autres produits transformés. Des produits pour la plupart locaux et certains venus des marchés voisins. A l'occasion de son 60e anniversaire, la MAP, Maghreb Arab Presse a organisé un concert de chorale de musique andalouse et du chant Garnati. L'occasion de mettre en valeur ses atouts, de célébrer ses employés et de rendre hommage à sa portée maghrébine, arabe et internationale. On retrouve Souad Jalil. Une célébration haute en couleur. A l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'agence Maghreb Arab Presse et à la lumière de la place de Prou qu'elle occupe à l'échelle médiatique nationale, la MAP célébre l'intérêt particulier qui lui échoua. Le 60e anniversaire de la MAP est une occasion pour revoir notre vision du Maghreb et exprimer notre volonté de redynamiser la portée maghrébine de l'agence comme voulue par ses pionniers. En même temps, l'agence aspire à devenir un vecteur incontournable de l'information dans la région. J'ai l'honneur d'assister à cette consécration. La MAP ne cesse d'accroître sa dynamique et ne cesse d'évoluer. C'est une agence moderne qui s'ouvre sur l'Afrique et sur le monde. C'est vraiment un réel atout pour notre pays. Depuis six décennies et au fil de plusieurs générations, pour une plus grande gloire de l'information, hommes et femmes employés de la MAP ont consacré leur pensée et leur créativité au service de l'information. En Mauritanie, le Maroc a été l'invité de la 9e édition du Festival des Villes Anciennes qui s'est tenue dans la cité millénaire de Schenghetti. Le patrimoine des œuvres littéraires et artistiques ont distingué la participation du Royaume qui a été largement saluée. Les détails avec Noa Bazir. Une exposition aux couleurs du Maroc en Mauritanie. Des œuvres littéraires et artistiques animent le stand du Royaume, invité d'honneur de la 9e édition du Festival des Villes Anciennes. Dans la cité millénaire de Schenghetti, au nord de la Mauritanie, la participation marocaine a été très remarquée. L'exposition marocaine est d'un très bon niveau. C'est l'une des meilleures participations de toutes les éditions du Festival. On y trouve des œuvres très intéressantes et variées. La participation du Maroc s'est distinguée entre autres par la tenue des conférences-débats mettant en avant son histoire commune avec le pays hôte. Nous, nous avons au Maroc la musique Hassani avec toutes ses règles et rythmes. Quand on écoute la musique locale de Schenghit, on se rend compte du lien très fort entre nos deux peuples. Cette manifestation colorée en plein désert s'étale sur cinq jours. Temps fort de l'édition 2019. La présence pour la première fois du président mauritanien, Mohamed Wilshir Razwani. Nous abordons la deuxième et dernière partie de notre émission avec Africa Tech, l'émission dédiée à la technologie sur Mehdi 1 TV Afrique. Plus d'une trentaine de films regroupés sur le thème du rêve africain. C'est ce que vous propose la plateforme digitale online Africa Film Festival. Une des étapes du lancement officiel de cette initiative cinématographique panafricaine s'est déroulée à Dakar. Nos équipes y étaient, voici leur reportage. Lancée en 2018 par une association franco-sénégalaise dont la principale mission est de promouvoir le cinéma africain, le Cinewax Online African Film Festival organise cette année sa deuxième édition. Un événement qui propose une programmation cinématographique riche et variée aux couleurs du continent disponible en ligne sur une plateforme digitale. Pendant un mois, les internautes du monde entier pourront à moindre coût visionner une sélection d'une trentaine de films sur le thème du rêve africain. Le lancement officiel de cette nouvelle sélection du festival du film africain en ligne s'est déroulée dans une dizaine de pays, dont le Sénégal, plus précisément à Dakar. La capitale a la grande joie des acteurs du cinéma national qui saluent cette initiative, qui offre une plus grande visibilité de leurs activités à l'ère du numérique. Je pense que c'est une grande avancée de pouvoir voir ces films qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Nigeria, qui viennent du Ghana, qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Beaucoup sont primés et sont vraiment de très haute facture. Surtout, cette sélection a beaucoup misé, on va dire, sur le fantastique qui est un genre qui n'est pas très, en tout cas, qui se pratique, mais que le grand public ne connaît peut-être pas. Et c'est l'occasion de voir, écouter. En Afrique, on ne fait pas que s'amuser. Il y a des choses de haute facture qui peuvent se faire. C'est vraiment très important à mon avis. Lors de ce festival, des événements grand public tels que des programmations classiques de cinéma et des rencontres sont organisées pour mettre en avant le talent des réalisatrices et réalisateurs locaux. Ces derniers pâtissent justement d'un manque de visibilité sur les différents canons de diffusion locaux et internationaux. Ils peinent souvent, selon eux, à mettre en avant leur travail aux dépens des productions internationales. On a pas mal de soucis pour la distribution des films africains. Si on a l'opportunité comme ça d'avoir une telle sélection et de faire partie de cette sélection, je pense que ça donne une visibilité au film. Et un réalisateur, quand il fait un film, c'est pour que le film soit vu. On n'a pas la possibilité d'avoir une large distribution dans les salles de cinéma parce qu'il n'y en a pas. Si on a des manifestations pareilles qui permettent de diffuser des films, on n'est que prenant. L'initiative Cinewax Online African Film Festival a pour ambition de créer un réseau de cinéma de quartier solidaire et innovant en Afrique pour promouvoir la culture pour tous et créer de l'emploi localement. Au Niger, de nombreux adolescents se lancent dans les petits métiers. Cette émancipation professionnelle leur permet de joindre leurs deux bouts et de soutenir quelquefois les parents vivant dans la pauvreté. Le reportage de Jean Dupré-Lewilliam. Alors que les jeunes de son âge ont rejoint les salles de classe, c'est sous le capot d'une voiture qu'Oussama Ali passe généralement ses journées. A seulement 15 ans, le jeune apprenti mécanicien a déjà investi le milieu professionnel. L'école, les jeux entre camarades constituent désormais un luxe que ne peut s'offrir ce jeune émancipé. Cela fait trois ans que le jeune homme alterne entre le garage et son village de saille situé à 40 km de Niamé. Un véritable emploi du temps de soutien des familles. Nous sommes cinq enfants dans ma famille et mon père est trop âgé pour tous nous prendre en charge. J'ai donc décidé de venir gagner ma vie ici pour les aider. Je viens en ville travailler durant la période de l'année scolaire et je rentre au village à la saison des pluies aider mes frères à cultiver les chambres. Pour l'instant, je ne gagne pas beaucoup, mais c'est beaucoup mieux que si j'étais resté chez moi. Au Niger, le cas d'Oussama est loin d'être isolé et dans la capitale, ce sont plusieurs dizaines de ses camarades, parfois très jeunes, qui ont fait de la chaussée leur espace de travail. Entre laveurs et vendeurs ambulants, la plupart ont déjà troqué leur enfance contre de petits boulots. Le droit à l'éducation, à la santé ou encore à la protection consacrée par la Convention des Nations Unies sont ici loin d'être acquis. Une situation que nous dépeint Amadou Ousmane, spécialiste en population et développement au ministère de la Population. Souvent, on dit, bon, on travaille des enfants, on indexe les parents directement, mais souvent, c'est les enfants eux-mêmes. C'est pour leurs propres besoins. Aujourd'hui, comme vous prenez le cas du Niger, c'est un pays vraiment qui a une population très jeune. Un pays qui se caractérise par des tailles de ménage très élevées. Les parents, souvent, avec la dégradation des conditions de vie, ont du mal à se souvenir aux besoins de ces enfants-là. Et l'enfant lui-même, quand il a un petit, à un certain âge, il se dit que je peux me battre moi-même. Sortir de la rue, moi-même, aller me débrouiller pour faire face à mes besoins, face à l'incapacité des parents. Accompagner, formé et à la limite protégé semblent néanmoins les seules solutions dont disposent les autorités locales. Si elles ne peuvent empêcher l'émancipation professionnelle des enfants, ces dernières ont à cœur de protéger cette couche vulnérable qui représente près de 70% de la population. De jeunes travailleurs, souvent victimes d'exploitation, pour la plupart, par leur propre entourage. À Abidjan, nous nous sommes intéressés à ce petit paradis, une île artificielle, écologique et festive faite de déchets plastiques. Sa structure pèse 2 tonnes et repose sur 700 000 bouteilles. Le lieu attire une centaine de personnes chaque semaine. Regardez. En plein milieu de la lagune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce petit coin paradisiaque n'a pas vu le jour suite à une éruption volcanique ou à l'un de ces phénomènes tectoniques qui donnent naissance aux îles. Il est né des mains de l'homme. Ici, rien n'est naturel. Tout est construit sur des tonnes de déchets plastiques ramassés le long du lagon. À l'origine de ce projet ambitieux, un entrepreneur français, il lui aura fallu 6 ans pour construire son oasis. Et il envisage déjà d'en créer de nouvelles dans le même genre. Pour lui, ce qui semblait être un projet irréalisable est désormais une réalité. L'île flottante a commencé à prendre forme en 2012 lorsque j'avais un projet de construction de catamaran. J'ai étudié où le faire. Les acteurs de la plaisance sont au bord de la lagune. J'ai découvert la lagune et ses avantages et ses inconvénients, à savoir la pollution. Petit à petit, mon idée de construire un bateau de voyage s'est transformé en comment construire un système de... un coin de villégiature à partir de la pollution de la lagune, c'est-à-dire les bidons. Des bidons en plastique, il en faut toujours plus pour Éric Becker. La construction de ce complexe flottant a nécessité plus de 700 000 bouteilles, du polystyrène et toutes sortes de déchets plastiques. Outre l'agrandissement de l'île, le but est également de nettoyer la lagune d'Abidjan et traiter les déchets qui y sont déversés. Un an après son ouverture, cette île artificielle ne désemplit pas. Des dizaines d'Ivoiriens s'y retrouvent au quotidien dans une ambiance conviviale. Et si les îles flottantes étaient l'avenir de l'habitat humain ? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux chercheurs. Des villes flottantes seraient capables d'accueillir les réfugiés climatiques qui, à l'avenir, seraient toujours plus nombreux. Ces experts estiment qu'installer des communautés sur l'eau permettrait d'échapper aux menaces climatiques qui planent sur notre planète. C'est ici que nous réformons l'Afrique en mouvement de ce jour. Merci de votre fidélité et agréable suite des programmes sur nos antennes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada